Philippe Carosa, vous venez de publier aux éditions We Rich votre troisième tourme dans le monde des rebouteux. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce milieu, Philippe ? Tout me fascine dans ce milieu parce qu'au départ, je partais avec l'idée que les rebouteux étaient plutôt des personnes rares. C'est vrai que quand on discute avec des gens de rebouteux, il n'y a pas tellement de gens qui en connaissent. Pourquoi ? Parce que c'est des gens très discrets, des gens qui n'ont pas envie de se mêler aux autres et qu'on sache ce qu'ils font parce qu'ils ont peur de ce qu'on peut dire d'eux, qu'on les prenne un peu pour des sorciers quelque part. Et alors, la première difficulté, c'était d'en rencontrer un, de le faire parler évidemment, et qu'il y ait une relation de confiance avec cette personne parce qu'en plus, ce n'est pas déjà évident pour eux de parler à quelqu'un, on va dire lambda. Et alors, un journaliste, là, il se méfie un peu parce qu'ils se disent, qu'est-ce que ce type va raconter sur moi ? Non, je n'ai pas envie d'ouvrir la porte et encore moins de lui ouvrir mes pensées et mon cœur. Donc, il a fallu quelque part apprivoiser les personnes, leur montrer que j'étais plutôt dans la bienveillance, dans l'enquête journalistique. Et puis, c'est déjà pas mal. Mais alors, il en fallait d'autres parce que je voulais un petit peu recouper l'information. Tiens, ce rebouteux-là ou cette rebouteuse-là, elle a-t-elle pratique ? Elle appelle ça son don, sa prière, mais et les autres ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Et donc, petit à petit, j'en ai trouvé un deuxième, puis un troisième. Parce que dans votre livre, il y a différentes disciplines, il y en a qui soignent les brûlures, il y en a qui prennent les mots des gens, qui les absorbent, on peut dire, et d'autres possibilités encore. Oui, il y a donc des gens qui utilisent des prières, des formules, ils appellent ça des mots, des mantras. Et puis, il y a des magnétiseurs, c'est des gens qui utilisent la force, l'énergie qu'il y a en eux, des gens qui naissent comme ça. Parce que le rebouteux, on va dire traditionnel, c'est celui qui lit une formule. On lui a dit, là, je te transmets mon don, tu pratiques comme ça, et tu suis un ordre particulier, tu fais telle ou telle chose. Le magnétiseur, c'est une personne qui apprend un peu par hasard qu'elle a un don. Et puis, c'est tout, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est du débrouille-toi. Alors, cette personne, soit elle a envie d'aller un peu plus loin, elle se renseigne, elle potasse des bouquins. Et puis, elle prend tout à coup conscience qu'effectivement, avec sa main, elle peut soulager telle douleur, une entorse, une brûlure ou autre chose. Alors, des gens de tous âges, parfois c'est héréditaire aussi, ces dons-là. Mais vous avez donné la parole à une adolescente qui a des pouvoirs un peu magiques aussi. 14 ans, Zélie. extraordinaire, extraordinaire. Zélie, elle n'est pas très grande, elle a 14 ans, mais elle sait ce qu'elle veut. Et alors, je lui dis, est-ce que je vais la voir ? Est-ce que c'est utile de parler d'une gamine, finalement, dans un bouquin, qui côtoie, une gamine qui côtoierait des gens un peu affirmés, qui ont de l'expérience ? Elle est toute au début, et on lui promet, en tout cas, les personnes qui ont des dons, lui promettent un avenir extraordinaire. Il y a même une personne qui est un rebouteux de longue date, qui habite par loin de chez elle, et qui m'a dit d'elle, eh bien, elle ira très loin, elle est très forte, elle est beaucoup plus forte que moi, alors que cette personne-là a déjà pas mal de capacités pour soulager les gens. Et quand je pose la question à Zélie de lui demander, quand je lui demande, ça te fait peur ? Non, pas du tout, elle a un aplomb extraordinaire. Elle ne veut pas se lancer maintenant, elle attend le bon moment. On lui a dit, tu le sentiras ce bon moment, et elle attend. Et elle attend, donc, cette brave petite fille, et je pense qu'effectivement, elle aura quelques dons. Oui, et elle est douée. Mais alors, vous donnez aussi la parole à des passeurs d'âmes, et il y en a quelques-uns, et on en parle de plus en plus, de ces passeurs d'âmes. En fait, les passeurs d'âmes, en fait, on m'en a parlé au début, quand je faisais mon premier et mon deuxième bouquin, « Des rebouteux » étaient aussi passeurs d'âmes, et ils m'ont raconté des choses extraordinaires. Ils s'est monté des âmes vers la lumière, voulaient faire passer dans un autre monde. Des âmes qui, disent-ils, errent sur terre. Et alors, je me suis dit, là, il y a quelque chose, il y a un sujet de société, ça existe, on n'est pas à Tombouctou, on est chez nous, et il y a des gens qui se disent, passeurs d'âmes. Alors, j'ai voulu enquêter là-dedans, et j'en ai rencontré. Et quelques-uns, d'ailleurs, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont repris dans votre livre, mais vous avez voulu, parce que vous êtes journaliste aussi, Philippe Carroza, vous avez voulu aller plus loin. Non seulement vous prenez ces témoignages-là, mais vous les confrontez au monde religieux, au monde aussi, de la médecine à des psychiatres, et vous sentez qu'ils sont de plus en plus ouverts, même les oncologues. Oui. En fait, il fallait que je passe un petit peu au crible et passer sur l'information que j'avais en factuel chez des spécialistes. Dieu sait si, sans jeu de mots, les âmes, c'est le core business des religions. Donc, il fallait que je sache ce qu'on m'a raconté, ce que les pasteurs d'âmes me racontent, et comment on se perçut par les prêtes catholiques, par un israélite, et par un bouddhiste, et puis les scientifiques, comme vous dites. Et c'est intéressant ce qu'ils disent, et en plus, ça crédibilise, ça renforce en tous les cas les témoignages nombreux que vous recensez dans votre livre. Oui, parce que vous parlez de l'oncologue. Effectivement, c'est un oncologue de Libramon. Quand je lui pose la question de savoir, tiens, les rebouteux, les barreurs de feu, lui, il n'y croit pas trop. Il me dit, c'est peut-être un effet placé, de toute suggestion, etc. Mais il dit, c'est peut-être dans l'intention. Mais il me dit, après tout, on s'en fout. Si c'est eux, pas eux, on voit, je constate un mieux. Et ce mieux, c'est quand un rebouteux, quand un barreur de feu intervient pour une personne. qui est en traitement pour un cancer, cette personne ne souffre pas. Et on voit la différence avec une autre personne pour laquelle on n'intervient pas et qui, elle, souffre des douleurs, un peu des sensations de brûlure, puisque c'est la chimio, etc. Donc, lui, il voit une différence, il voit un bénéfice. Et c'est ça, l'essentiel. On est dans la bienveillance, on est dans l'empathie, on est dans le soulagement. Et après tout, quelle que soit la raison, parce que je n'ai toujours pas trouvé quelle était la solution et comment ils faisaient. D'ailleurs, eux-mêmes ne savent pas dire. Les rebouteux, quand je leur pose la question, après tout, on s'en fout. On voit le résultat. Les gens ont mal. Bon, chez le rebouteux ou leur téléphone, et non plus mal. C'est bingo. Et d'ailleurs, et on vous invite à aller réécouter sur Studio 30, on a eu beaucoup de gens ici qui ont eu des parcours relativement compliqués au niveau de leur santé et qui, comme par miracle, s'en sont formidablement bien sortis. Merci, Philippe Carroza, d'être venu nous présenter votre livre « Passeurs d'âme et rebouteux, les guides du chemin de lumière » et c'est aux éditions WERISH. Merci d'être venu. Je vous remercie. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501